Je vais t'expliquer en quelques minutes ce que le mouvement des gilets jaunes a changé dans ma vie. En fait, avant le mouvement des gilets jaunes, j'avais déjà commencé à beaucoup réfléchir. J'étais indigné en fait, indigné qu'on soit les plus taxés d'Europe, indigné de voir tous les gens qui me ressemblaient, qui n'arrivaient pas à finir leur mois convenablement alors qu'ils travaillaient dur. Je trouvais que c'était une situation qui n'était pas normale en fait. Puis après, il y a le mouvement des gilets jaunes qui s'est mis en place et toutes mes réflexions que j'avais eues, elles se sont imbriquées et tout s'est éclairci pour moi. J'avais déjà remarqué, parce que j'ai des amis en Suisse, aux Pays-Bas, dans pas mal de pays d'Europe, qu'il y avait moyen d'avoir les mêmes services, la même fraternité, autant de social, pour moins cher, puisqu'ils arrivent à avoir un niveau de vie supérieur en étant moins entravés. Et là, au moment où il y a eu les gilets jaunes, j'y suis allé les 4 premiers samedis, j'ai vraiment rencontré, c'était vraiment mon peuple en fait. C'était tous ces gens qui étaient indignés de ne pas réussir à vivre dignement de leur travail. Tous ces gens qui avaient l'impression qu'on les amputait d'une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire, quand tu fais ton maximum et que tu n'arrives pas à finir le mois, c'est insupportable. Et donc, j'ai discuté avec des gens, je ne sais pas, des centaines de gens. Et sur ces centaines de gens avec qui j'ai pu échanger, il y en a effectivement 80% qui me ressemblaient. C'était un moment formidable parce que, pour une fois, toute cette France silencieuse, tous les invisibles, tous les sendants, ils étaient ensemble, ensemble dans la rue. et on pouvait vraiment se rendre compte que ce qu'on avait l'impression de vivre isolément, en fait, c'était partagé par quasiment tout le monde. Et au bout de 3 ou 4 samedis, je me suis rendu compte que, évidemment, sans issue politique, ce mouvement, il finirait par disparaître, par s'étioler. Et j'avais aussi remarqué autre chose, c'est qu'il y avait, donc les 80% dont j'ai parlé, il y avait aussi 20% de gens qui, eux, étaient là pour réclamer plus de subventions de l'État, plus d'argent des autres, en fait. Et donc, il y avait déjà un problème dès le départ. Ça veut dire que la majorité voulait juste que l'État fasse son boulot, c'est-à-dire s'occuper de la sécurité, la police, la justice, l'armée, et puis ils les laissent tranquilles pour le reste, les laissent entreprendre, les laissent aller au bout de leur potentiel. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient là pour vivre de l'argent des autres par l'interface de l'État. Donc, évidemment, je me suis dit, ça, c'est quand même un mouvement, ça part quand même sur des mauvaises bases, parce qu'on veut tout et son contraire. Il y en a qui veulent, finalement, moins d'impôts, puis il y en a d'autres qui veulent plus d'impôts. Donc, accorder tout le monde, ça ne va pas être simple. Et ça n'a pas manqué, en fait. C'est-à-dire que de samedi en samedi, les gens qui faisaient partie des 80%, donc les vrais gilets jaunes du début, les révoltés fiscaux, petit à petit, ils se sont mis à moins venir. Et par contre, les 20% qui voulaient vivre de l'argent des autres, eux, ils sont restés. Et donc, le mouvement, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Il y a juste des gens comme Jérémy Clément qui, lui, n'a pas changé depuis le début. Il fait bien partie des 80%. Je le sais, c'est mon ami, je le connais personnellement. Alors, pour qu'il y ait une traduction politique, j'ai décidé, moi, individuellement, de créer un mouvement citoyen. Un mouvement qui voulait proposer les méthodes utilisées en Suisse pour améliorer la vie des gens. Ça s'appelait le ML2D. On a voulu se présenter aux Européennes, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, je vous passe les détails, on n'a pas réussi. Et puis, en fait, ce mouvement ML2D, il a vraiment permis, enfin, il nous a permis de réfléchir à plusieurs. Et on a vraiment des propositions hyper solides. Ce n'est pas des propositions utopiques. Ce qu'on propose, c'est ce qui marche, ce qui est validé, ce qui a fait ses preuves dans les autres pays. Ça marche à chaque fois. Donc, on a les méthodes pour que les gens, ils aient 30% de pouvoir d'achat en plus, sans travailler plus. Ça marche. Quand on compare, par exemple, la France et le Danemark, les gens, ils ont la même productivité, le même niveau de service public. Pourtant, au Danemark, ils ont 30% de pouvoir d'achat en plus, tout simplement parce que l'État leur prend moins d'argent. Donc, c'est ça que je veux proposer à mon peuple. C'est ça que je veux proposer aux 80%, donc mon peuple des ronds-points, en quelque sorte. Et là, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc, on a créé avec d'autres amis, mais là, on s'est rassemblés à plusieurs mouvements citoyens. On a créé un parti politique, un vrai parti politique, avec une association de financement qui s'appelle les Quatre Piliers. Et l'idée de ce parti politique, c'est vraiment d'être le parti qui représente les classes moyennes et populaires. C'est le parti qui va défendre les intérêts des classes moyennes et populaires, les intérêts des 80% dont je parlais au début de la vidéo, des 80% des ronds-points du départ. C'est un ovni politique, puisqu'il n'y a aucun parti politique qui est fait par des citoyens. En France, ce n'est que des politiciens professionnels. Nous, on refuse les politiciens professionnels. Il n'y a que des gens ordinaires, des gens qui travaillent, mais des gens ordinaires qualifiés, des gens ordinaires qui ont des compétences, donc des gens ordinaires qui vont être crédibles. On n'est pas là pour faire de l'animation ou pour faire de la figuration. On est vraiment là pour être crédibles et pour un jour être aux commandes. Donc le message que je voulais vraiment te faire passer aujourd'hui, c'est que finalement, par l'initiative individuelle, on peut faire des choses qu'on ne se sentait pas capable de faire. Et donc là maintenant, il y a un parti, un vrai parti politique qui est en train d'émerger. On a deux mois d'existence. Un vrai parti politique qui est là pour représenter les classes moyennes, les classes populaires, les gens qui sont écrasés d'impôts. C'est en fait le parti des gens qui veulent reprendre la main. C'est le parti de ceux qui n'attendent pas tout de l'État. Et en fait, les gens qui font partie de quatre piliers, ils ne se disent pas « qu'est-ce que l'État peut faire pour moi ? » Ils se disent « qu'est-ce que moi, individuellement, je peux faire pour changer la vie ? »